J'adore cette bad news. J'ai trouvé ça dans The Journal. Je te lis le titre de la news et je pense qu'elle se suffit à elle-même. Triste nouvelle, Julie. Très triste nouvelle. Les championnats de cyclisme contre le vent ont été annulés pour cause de vent trop fort. Mais... Les championnats néerlandais de cyclisme contre le vent ont été annulés à cause de conditions venteuses excessives. Avec des rafales atteignant près de 65 km heure, les organisateurs ont décidé que la sécurité des participants primait sur le spectacle. Et oui. Je savais même pas que ça existait. Eh bien, sache que moi non plus. Cyclisme contre le vent ? Oui. Et sache qu'ils disent qu'il fallait pas mettre la sécurité en danger par rapport au spectacle. Je suis allé voir une vidéo sur internet et crois-moi, c'est du grand spectacle. Oh putain. Ah là, ton cardio... Mais pourquoi ? Pourquoi ? L'organisateur a dit Tout est prêt. La météo est folle, mais trop intense. Les pics de vitesse sont trop violents. L'aspect sécuritaire est prioritaire. Et en précisant que l'événement serait reprogrammé à la prochaine tempête. À condition qu'elle ne soit pas trop violente. T'imagines le gap pour pouvoir faire ce sport ? C'est vraiment... Chérie ! Chérie, il y a du vent ! Je sors, je prends le vélo ! T'imagines pendant une tornade ? Oh non ! Un peu trop de vent, je rentre ! C'est vraiment ça, tu vois. À ça de prendre du plaisir, à ça d'avoir un accident. J'imagine qu'ils aiment bien se prendre au devant quand ils draguent. Je pense que c'est leur passion préférée. Bien sûr. Et le gars a dit En tout cas, la prochaine édition est prête à être reprogrammée. Nous serons prêts pour ce moment. Eh bien, nous aussi, nous serons prêts pour ce moment. Tu étais obligé d'avoir ça pour prouver qu'il y a du vent ? Parce que sinon, tu vois juste des gens qui galèrent. Mais tu vois, les tracteurs ! Enfin, pas les tracteurs que tu racontes, mais... Ah ouais, le bagnole à côté. Ouais, ouais. Mais moi, j'ai juste une idée, comme ça. Une idée, je propose. La course de vélo en montée. Parce que même quand il n'y a pas de vent, tu galères pareil. Tu galères. Tu galères pareil, voilà. Bon, bref. Bon vent. Les abats. Frontière de la viande vers laquelle voyage notre bouche en Lyonnais. Sa mission ancestrale ? Explorer de nouveaux goûts étranges. Découvrir de nouvelles saveurs. D'autres manières d'offrir le gras. Et, au mépris du cholestérol, avancer vers l'inconnue. Star Trip. Merci beaucoup, Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, badounettes, c'est badnews. Badnews, c'est l'émission de l'autre actualité ! On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et des courses de vélo. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Badnews, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui, dans l'émission, Julia, kaha, baka, bu, cou, cou. Coucou ! Baka, coucou ! Coucou. Bon, allez, en bref ! En bref ! Nous sommes au Brésil, dans l'état de Santa Catarina, à la prison de Sao Pedro de Alcantara. D'accord ? Ils ont décidé d'empêcher les prisonniers de s'enfuir, comme beaucoup de prisons. Sauf que, eux, ils ont eu une idée que toutes les autres prisons, elles n'ont pas eues. À ton avis, ils ont fait appel à un animal pour empêcher les prisonniers de s'enfuir. Mais quel animal ? Un animal imputoit. Non. Quel animal serait assez courageux, assez bruyant pour combattre les truands ? Un bruyant ? Assez bruyant pour combattre les truands. Bruyant, du coup ? Ouais. Un oiseau. Un type d'oiseau, effectivement. Perroquet ? Non. Un animal de basse-cour. Ah, Emmanuel Macron. L'oie ! Mais c'est trop mignon, ça ! Dès que les oies voient des humains qui rentrent dans leur territoire, il y a un mouvement de tout le troupeau d'oies qui va vers l'humain, et qui gueule, et qui attaque. C'est con comme des briques, les oies. C'est hyper con, c'est méchant, mais effectivement, ça a un radar, ça voit la nuit, ça voit hyper bien les mouvements. Dès qu'elles sont perturbées, elles hurlent, et en fait, ils se sont rendu compte que c'était mieux que les chiens. Parce que les chiens, t'en avais pas beaucoup, que voilà, tu peux les nourrir aussi. Les oies, dès qu'elles voient un truand passer le truc, elles... Et ils se font choper, une sirène. Le petit truc en plus de cette bagneuse, c'est que le mec qui les gère dans la prison s'appelle le caporal Piu-Piu. Non ! Non, c'est une blague. P-I-U, P-I-U. Non, c'est une blague. Piu-Piu. Non, c'est pas vrai. C'est dans l'article. Non, je crois pas. C'est dans l'article ! Mais c'est pas possible. Voilà. Oh, hé ! Quand on parle doigt, ça me donne soif. Tout comme moi, vous adorez les boissons sucrées, mais vous voulez pas prendre de poids, alors j'ai la réponse ! Les boissons au lit, c'est des boissons en poudre, en sachet, que vous mélangez dans de l'eau, et il n'y a que 20 calories par sachet, et un sachet, ça fait 50 centilitres. On a les boissons énergisantes, j'en ai plus, j'ai tout bu, qui vous donnent de l'énergie toute la journée. Il y a la version thé, c'est mes préférées. Il y a aussi les boissons pour le sport, il existe kiwi frais, c'est trop bon, mais j'en ai plus parce que j'ai tout bu. Allez, on va se faire pêche blanche. Vous voulez savoir comment on fait une boisson au lit ? J'ai la réponse. Vous voulez savoir comment commander des boissons au lit et avoir une réduction ? J'ai la réponse. Au bout d'un moment, vous allez l'avoir, le jeu de mots. Avec le code DEVY, vous pouvez avoir moins 10% sur votre commande, et avec le code DEVY5, moins 5 euros, sur toute votre première commande. Le lien est juste en dessous, et voilà. Il ne reste plus qu'à déguster. Vous voulez savoir si c'est bon ? La réponse, c'est en achetant. Allez, j'y retourne. Ok. Dans cette émission, il y a et des... Hein ? Dans cette émission, il y a des... Plus. Et des... Moins. Rappelle-toi le jeu de mots. Rappelle-toi... Des points... Des points positifs et des points négatifs. Bonne réponse ! Oh, j'ai trouvé ! Double point de la semaine. J'ai trouvé toute seule ! Et c'était le double point de la semaine ! Je vous rappelle que nous avons un podcast qui s'appelle Histoire d'Henrir, vous pouvez le trouver sur YouTube et sur toutes les autres plateformes. Le rendez-vous Twitch à moi, c'est tous les jeudis à 19h45. Et toi, c'est quand ? C'est quand tu veux, Twitch ? Moi, c'est quand je veux, oui. Le matin vers 10h. Ah ouais ? Juste la matinée, pas l'après-midi, pas le soir. Ok. J'avais hésité à faire des matinales, moi aussi. Moi, j'aime bien. Vraiment, il n'y a personne à ce moment-là. Ouais, il n'y a pas de concurrence du soir où tu as tous les gros... Ouais, non, et puis moi, le soir, je suis claquée. Une fois, j'avais mis live à 21h ! Et je l'ai fait à 19h45. À 21h, je ne peux pas. J'ai envie de regarder Netflix et de dormir. Ouais, pareil. Culture Z le mercredi à 16h30, sur notre chaîne YouTube. Toi, attendez ta chaîne YouTube, il n'y a pas de loi non plus de sortie. Non, non, pas de loi. On passe à la bad news perso de Sébastien. Bad news perso, oh, 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 oh. Stop ! On arrête de manger ! La, 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 la. Sébastien travaille à Bruxelles, dans un supermarché à Bruxelles. Il nous dit, un jour, pendant que je mettais mes pépitos en rayon... Pas sûr que c'était les pépitos, mais c'est rigolo. J'entends des clients qui avaient l'air perdus. En tant que professionnel, je décide de me pencher et de regarder si je peux aider. Je vois une vieille dame accompagnée de son fils. Lui s'accroupit, elle, elle lève sa robe et retire sa culotte. Une jambe, puis l'autre. Je regarde ça à la fois surpris et dégoûté. Je décide donc de faire le tour pour faire semblant d'arriver par hasard et les empêcher de continuer. J'arrive à leur niveau et je commence à sentir une effroyable odeur de merde. Ce qui m'empêche d'aller un peu plus loin et de faire une remarque. Oh, ok, j'ai compris. Après avoir averti mon patron, en riant nerveusement, une âme a fait caca et elle a retiré sa culotte dans les rayons. Je me lance pour aller nettoyer et trouver le colis. Parce que je me dis, ils ont serré la culotte et ils l'ont balancé au milieu du rayon. J'arrive à l'endroit précis où le monsieur et sa mère se trouvaient et je les vois continuer à faire leur course comme si de rien n'était. Avec un sac en papier dans les mains et rien par terre. Quelques instants plus tard, je les recroise en rayon, mais le monsieur ne tient plus rien dans les mains. Et ensuite, je vais leur parler. Monsieur, où est le sac ? Quel sac ? Le sac. Ah, le sac ! Ah, il est dans mon panier. Mais il y a quelque chose dedans. Oui, merci monsieur, je suis au courant. Excusez-moi, mais c'est quelque chose de naturel qu'il y a dans le sac, monsieur. Et l'homme avait décidé de le jeter dans une poubelle du magasin avant de partir. L'odeur était horrible. Et le pire dans cette histoire, c'est que le gars, il trouvait ça normal. Et moi, je dis, mais oui, je pense que sa mère est incontinente. C'est tous les jours pour lui. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont des sacs en papier. C'est comme quand tu sors ton chien et que tu ramasses la crotte. Sauf que c'est sa mère. Oh, c'est horrible. Mais avec quel âge sa mère ? Je ne sais pas, mais tu sais, l'incontinence, ça arrive à n'importe quel âge. Ah non, ça ne me rassure pas. Et tu sais, souvent, ça arrive car il y a eu des sodomies pas préparées. Non ! Non ! Elle en fait un petit peu trop et du coup, elle s'est fait mal. Bad news ! N'hésitez pas à envoyer vos bad news perso ou pas. Si vous avez des bonnes bad news, à ma-badnews.com. Ça aide pour l'émission et puis ensuite, cite votre nom. Il doit y avoir tellement d'histoires de caca dans les magasins. Bon, allez, la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour, Matt ! Dans la bad news 249, Davy procède à ce qu'on peut trivialement qualifier de concours de stouquettes. Il cherche à classifier les pénis animaux par ordre de grandeur, mais... Il semble avoir oublié ses leçons de ses pés. Dites-le dans les coms, avec des égales, tu sais, et à la fin... Avec des égales ? Bon, en même temps, si mes calculs sont bons, ils le sont toujours. Il était dans ses pés en 1982, donc on peut lui pardonner. Mais, 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 mais on n'établit pas d'ordre chronologique avec des égales. Et en plus, bon, au pluriel, égale, ça fait égaux, mais passons, passons. Ainsi, pour ranger des nombres, ou des bites, mais à l'école, c'est plutôt des nombres, enfin, si on veut éviter la prison, évidemment, on utilise les signes plus grands et plus petits. Regardez, plus grands comme ça, donc le 2 est plus grand que le 1, et le 5 est plus grand que le 4, le 4 est plus petit que le 5. C'est la notion que les mathématiciens qualifient d'inégalité. Ou, comme en CP, la mâchoire de crocodile, que vous avez peut-être déjà vu. Et c'est marrant, parce que ce symbole, celui-ci et celui-ci, ça veut dire très inférieur ou très supérieur, c'est selon. Exemple, ma bite est très supérieure à... Mais, ma bite est bien moins grosse que... Salut les baltringues ! Attends ! Il y a un truc, tu n'as pas compris ce que je voulais dire dans l'émission. Mettez vos bites avec des égales, c'était en gros, tu mets un 8, égale, égale, égale... C'était ça que je voulais dire ! C'était pas du tout ! J'ai bien vu ! Je crois que c'était un concours pour provoquer les gens. Pas du tout ! Mais l'explication est géniale, mais c'était pas ça. Merci les badounettes. Au revoir les badounettes. Au revoir maître ! Merci beaucoup, Sylvain. On passe à la bagnose du jour, trouvée sur Café News. La bagnose du jour ! Moi, je pense... Tu me diras ce que t'en penses. Je pense que les applications téléphoniques ont changé notre vie. Par exemple, je ne sais pas comment aller faire mon analyse de sel. Google, autour de chez moi, quel est l'endroit qui fait une analyse de sel ? Je ne sais pas comment me rendre à l'hôpital pour faire mes analyses de sel. Google Maps, pouf, et je trouve l'hôpital. Je ne sais pas quel est le chemin le plus court pour aller faire mon analyse de sel. Eh ben, je prends Waze. Tiens, j'ai donné mon caca et j'ai envie d'aller voir une prostituée. Pouf, je prends Pepper, qui géolocalise les travailleuses du sexe autour de moi les plus proches. Ça existe ça ? En Allemagne. En 2014, une société allemande a lancé Pepper, P-E-2-P-R, pour trouver des travailleuses du sexe dans un rayon kilométrique le plus proche de toi. Tu rentres ton code postal et ça te géolocalise. Ça te donne tous tes prostituées avec des fiches. Genre, ça te dit, bon ben voilà, c'est 200 euros pour une heure. Toutes elles sont à 200 euros pour l'heure. C'est dangereux ça, hein ? Peu importe ce que vend la prostituée, c'est à 200 euros. Et ça met en avant ses capacités. Ce qu'elle te fait. Alors, elle a un coffre, c'est peut-être une Twingo, mais je peux te dire qu'elle a une capacité de coffre. Toi, t'es très voiture au niveau du sexe. T'es très Twingo. Moi, je t'ai très Kangoo. Chacun ses formats. Non, mais en vrai, les Twingo, elles ont un sacré coffre. Mais les Kangoo aussi. Je pense que dans le coffre d'une Kangoo, tu peux mettre une Twingo. Mais si tu dis ça parce que je suis petite, tu comprends ? Ah oui, bien sûr. Excuse-moi, mais tu compares souvent une bite à une Twingo en disant qu'elle est petite. Mais aussi, tu compares les chattes à des Twingo en voulant dire qu'elles sont grosses. Parce qu'il y a un sacré coffre. Donc, je ne comprends rien à ton système métrique. En fait, c'est juste que j'ai une culture automobile très peu variée, tu vois. Ah oui, d'accord. Tu as connu la Twingo. J'ai connu la Twingo. Bref, il faut savoir que l'application prend 10 euros sur la transaction. Donc, quand tu trouves la prostituée, tu payes via l'application. Donc, 190 euros à la travailleuse du sexe et 10 euros pour l'application. Et à savoir que l'application a été créée, mais c'est une femme qui a pensé et qui s'est dit « Putain, mais elles se gèlent le cul dehors à Berlin. Elles ont vraiment froid. Et en fait, s'il y avait un logiciel où elles pouvaient rester dans un endroit chaud et que le client les trouve sans qu'elles, elles attendent dehors, eh bien, en fait, elles vivraient mieux ce travail-là. Et donc, ça a été créé pour ça. Et je trouve ça pas si mal, finalement. C'est récent. C'est en 2014. Bon, alors. Rendez-vous mardi prochain à 17h45 dans Bad News. Déjà ? L'émission est finie. Ah, déjà ? Ouais, oui. Oh, putain, je l'ai pas vu passer, celle-là. Euh, titre ? Titre. Ouais, titre. Pourtant, que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer Travers un vol d'hirondelles Que l'automne vient d'arriver ? Que l'automne vient d'arriver ? Oh, putain, je l'ai pas vukill. Que l'automne vient d'arriver ? Oh, putain, j'ai pas vuinstant. Dis-moi, barra. Qu'est-ce pas vu que laitaine est belle ? Je l'ai pas vu. Qu'est-ce pas vu que laitaine est belle ? Je l'ai pas vu que laitaine ? Sous-titrage FR ?